Musique Bonjour, je suis Isabelle Pasquet, docteur vétérinaire. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Hermann, un magnifique Maine Coon, pour vous parler de l'infection urinaire chez le chat. Musique On parle surtout de cystite chez le chat. La cystite est une maladie qui est extrêmement fréquente, particulièrement chez le chat qui vit en appartement. Les causes sont nombreuses et les conséquences sont parfois très sévères. Musique Quels sont les signes de la cystite chez votre chat ? Votre chat va se mettre à uriner de façon plus fréquente. On parle alors de polyurie, c'est-à-dire qu'il va uriner au goutte à goutte à la maison, et très souvent. Il va également se lécher de manière frénétique au niveau du pénis, parce qu'en fait il a mal quand il urine. Vous allez également pouvoir constater que votre chat ne va pas uriner dans sa litière. Il y a alors de la malpropreté. C'est également un signe de cystite. Votre chat peut également uriner du sang en nature, vraiment des gouttes de sang très rouges, ou également des urines mêlées à du sang. Quand la cystite dure longtemps, ou quand votre chat se bouche, c'est-à-dire ne peut plus du tout uriner, on va avoir alors une atteinte de l'état général. Votre chat s'arrête de manger, commence à vomir, est prostré, essaie de se cacher, miaule énormément quand il essaie de faire pipi. Tous ces signes sont des signes d'obstruction des voies urinaires, c'est-à-dire que votre chat est bouché, il ne peut plus du tout uriner. Il s'agit alors d'une urgence vitale et vous devez alors contacter au plus vite votre vétérinaire traitant ou un service d'urgence vétérinaire. Quelles sont les causes de cystite ? Il peut s'agir de cristaux urinaires, de calculs, de bactéries. Mais dans la plupart des cas, il s'agit tout simplement d'une inflammation, dans 70% des cas, c'est-à-dire qu'on parle de cystite idiopathique. Dans la plupart des cas, on parle donc de causes idiopathiques à la cystite, c'est-à-dire qu'il n'y a à l'analyse urinaire absolument pas d'anomalie, mis à part la présence ou non de sang. On ne va pas retrouver de cristaux ni de bactéries. C'est de loin ce qui se passe le plus souvent chez le chat. La cystite est une maladie plurifactorielle. Le premier facteur en cause est le stress. Votre animal peut être soumis à un stress, et notamment par exemple des changements de territoire. C'est-à-dire que si par exemple vous achetez un nouveau canapé ou que vous déménagez, votre chat aura un territoire différent. Il va perdre alors ses repères et être soumis à un stress. Ce stress peut être un facteur de cystite. Il n'est alors pas rare, lorsque vous déménagez, d'avoir des signes de cystite, c'est-à-dire votre chat a du mal à uriner ou fait plein de petits pipis hors de sa litière. Un autre stress aussi assez fréquent dans une famille, c'est lorsqu'on a une arrivée d'un congénère, un autre chat, ou également lorsqu'il y a une naissance. L'arrivée d'un enfant peut être également un élément stressant pour votre chat et peut potentiellement déclencher une cystite. L'alimentation est également un autre facteur de cystite. L'alimentation de mauvaise qualité peut venir déclencher une cystite. Veillez à prendre une alimentation qui va être spécifique pour votre chat, qui va donc être moins riche en oligo-éléments, en minéraux, et donc éviter la formation de cristaux et de calculs. Demandez à ce moment-là conseil à votre vétérinaire. Pour l'alimentation, il est aussi conseillé de donner à la fois des croquettes à votre chat, mais également une alimentation humide, sous forme de sachets fraîcheurs ou de petites boîtes que vous donnez une fois par jour. Par ce biais, vous allez permettre d'augmenter l'hydratation de votre chat et de venir diminuer la densité urinaire et donc d'éviter l'apparition de cristaux, de calculs et donc de cystites. La déshydratation est également un facteur de cystite chez votre chat. Le chat est un animal qui, par essence, vivait dans le désert. C'est un animal désertique qui fonctionne avec très peu d'eau. Les urines sont extrêmement concentrées chez votre chat. Cette hyperconcentration des urines va donc être un facteur déclenchant de cystites. Il est donc nécessaire de motiver votre chat à boire, par exemple en multipliant les points d'eau à la maison et en changeant l'eau régulièrement, ou également vous pouvez acheter une fontaine d'eau pour chat, ce qui va motiver votre chat à boire. La litière est également un élément très important lorsqu'on a une cystite chez le chat. Ça peut être un facteur déclenchant. Votre chat est un animal maniaque. Il a donc besoin d'avoir des toilettes étincelantes pour pouvoir aller faire ses urines. S'il y a par exemple des sels dans sa litière, elle aura tendance à se retenir, ce qui est un facteur déclenchant de cystites chez le chat. Comment se prémunir d'une cystite chez votre chat ? Première chose, veillez à ce que sa litière soit toujours nickel. Il est donc nécessaire de changer sa litière complètement tous les jours. N'hésitez pas également à déposer des petits points d'eau de javel au fond du bac et ensuite de mettre les grains de litière pour pouvoir attirer votre chat à uriner. Notons que le nombre idéal de litière pour votre chat est égal au nombre de chats plus 1. C'est-à-dire que si vous avez un chat, il est donc nécessaire et recommandé d'avoir 2 litières pour votre chat. Si vous avez 2 chats, il est donc nécessaire d'avoir 3 litières, 3 chats, 4 litières, etc. C'est important pour éviter que votre chat se retienne et donc que ça puisse déclencher des cystites par la suite. En cas de cystite, votre vétérinaire prescrira très rarement des antibiotiques. Pourquoi ? Les causes infectieuses bactériennes de cystite chez le chat sont très rares, moins de 5% des cas. En général, la cystite est d'origine inflammatoire où on va avoir la présence de cristaux ou de calcul. C'est pour ça que la prescription d'antibiotiques est extrêmement rare dans ce cas. En revanche, votre vétérinaire vous prescrira plutôt des anti-inflammatoires ou des antispasmodiques. Les phéromones d'apaisement sont des molécules qui sont également conseillées en cas de cystite chez votre chat. Alors, qu'est-ce que les phéromones ? Ce sont des petites molécules que votre chat va sentir et qui vont venir en fait l'apaiser. On peut les prescrire sous forme de prises que vous venez brancher dans la maison et dont l'efficacité dure un mois. En général, ces petites prises vont couvrir une surface habitable de 70 m². C'est très indiqué en cas de cystite chez votre chat. Parfois, lorsque votre chat se bouche, c'est-à-dire ne peut absolument pas uriner, ce qui arrive en fait comme complication des cystites et notamment chez le chat mâle, il est alors nécessaire de venir le sonder. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chez le mâle, au niveau du pénis, l'urètre va diminuer son diamètre du tiers. À cet endroit-là, on peut avoir des bouchons qui viennent se former. Et dans ce cas-là, votre chat est dans l'impossibilité totale d'uriner. Il faut donc agir et agir vite. Comment vous en apercevez ? Votre chat est vraiment très mal. Il miaule énormément quand il essaie de faire pipi. Il se lèche beaucoup. Il peut arrêter de s'alimenter et également vomir. Votre vétérinaire devra alors rapidement sonder votre chat pour pouvoir déboucher les voies urinaires et surtout faire en sorte qu'il puisse à nouveau uriner normalement. Malheureusement, dans de certains cas, votre chat peut être amené à se reboucher systématiquement. Il sera alors nécessaire de faire pratiquer une intervention chirurgicale qu'on appelle urétrostomie pour complètement régler le problème. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. En cas de question, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire traitant et retrouvez-nous sur la chaîne d'Octissimo. A bientôt !